Bruxelles, capitale de l'Europe, est une des rares villes européennes qui n'a pas de zoo. Ou devrait-on dire, qui n'en a plus. Car où dans la seconde moitié du 19e siècle, à l'emplacement actuel du parc Léopold, existait un magnifique parc zoologique entre les années 1851 et 1878. Au milieu du 19e siècle, Bruxelles est en plein développement. Elle s'industrialise et sa population ne cesse d'augmenter. De fait, comme dans toutes les capitales, la pollution commence déjà à faire son œuvre. Alors, la bourgeoisie est en recherche d'endroits où l'on peut encore respirer, de lieux de loisirs et, disons-le aussi, de places où l'on peut revendiquer son statut social. Voir, bien sûr, mais surtout être vu. Alors, à l'instar de grandes villes belges comme Anvers et Gans, on se dit, et pourquoi pas, un jardin zoologique. Ce sera bien sûr une attraction de prestige, mais également pédagogique, où les scientifiques pourront étudier toutes sortes d'animaux et de plantes exotiques. Il fut donc décidé de créer un jardin zoologique, comprenant un jardin d'hiver et un musée d'histoire naturelle. Rapidement, ce ne sont pas moins de 710 personnes à s'être portées actionnaires afin de rendre possible ce rêve ambitieux. La ville de Bruxelles manquant d'espace disponible commença par le rachat de 6 hectares à un riche propriétaire. En 1851, l'ouverture se fait en grande pompe et déjà le zoo de Bruxelles est considéré comme, je cite, « le plus beau jardin public qui existe dans la Belgique entière ». En plus des 560 animaux présentés, on peut y admirer, entre autres, un magnifique kiosque pour des concerts, mais aussi une fosse aux ours. Sous la responsabilité du botaniste Jean-Jules Linden, de splendides serres abritent également une multitude de plantes et de fleurs inconnues du grand public. Les débuts du zoo de Bruxelles s'annonçaient donc sous les meilleurs hospices, mais il y a parfois des lendemains qui déchantent. Le baron Johann Wilhelm von Müller, dirigeant du zoo, n'était visiblement pas l'homme de la situation et la gestion fut pour le moins hasardeuse. Alors, rapidement, le jardin zoologique prit un aspect négligé qui impressionna défavorablement les visiteurs et les actionnaires. Rendez-vous compte, deux ans à peine après l'ouverture, on dénombrait la mort de 140 des 567 animaux et l'hécatombe continue ensuite. Les modes passent et, comme de bien entendu, le public se l'associe. D'autant que dès 1861, la bourgeoisie bruxelloise trouva de nouvelles possibilités de loisirs grâce à l'aménagement de l'avenue Louise et du bois de la cambre. C'est donc là qu'elle préférera désormais parader. En 1877, le zoo est déclaré en faillite. Une tentative de relance échoue et la fermeture intervient définitivement en 1880. Les animaux sont vendus à d'autres zoos ou même à des particuliers et les invendus, comme l'on dit, seront lamentablement abattus. À peine 27 ans après son ouverture, ce beau rêve se sera malheureusement transformé en véritable fiasco. Par la suite, le lieu deviendra plus tard le magnifique Parc Léopold que tous peuvent admirer aujourd'hui, avec l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique et son Muséum des Sciences Naturelles. Ces lieux portent encore les traces de ce passé révolu. À bientôt, chers auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada